Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi Alors j'ai un petit petit vlog d'un sujet à faire je voudrais simplement vous parler un petit peu des reviews parce que je compte en faire, donc une review c'est quoi ? c'est simplement une critique ou un test d'un objet ou d'une boutique et donc là je viens de recevoir une commande BonnieLine donc je vais vous reviewer ça à bientôt et j'attends une commande aussi de Shiro Cosmetics qui est une boutique de cosmétiques et donc je voulais avant vous parler un petit peu des reviews, de comment ça se passe et râler un petit peu sur tout parce que ça c'est ce que je sais faire de mieux donc en fait il y a deux types de reviews qui existent vous avez les reviews classiques donc j'achète un truc, je fais un article de blog ou une vidéo pour dire ce qui va, ce qui va pas etc et il y a les reviews sponsorisées donc c'est de celles là que je veux vous parler surtout parce qu'il faut faire très attention une review sponsorisée c'est la réponse est dans le nom en fait c'est une review qui a été commandée par la boutique elle-même donc ils vont aller chercher des blogueurs influents donc des famous ou des gens qui ont beaucoup de monde qui vit leur blog pour évidemment avoir le plus de portée possible puisque leur but c'est d'avoir des acheteurs donc ces boutiques en général ça va être des revendeurs Taobao donc Taobao pour ceux qui connaissent pas c'est un peu le on appelle ça le ebay chinois donc vous avez plein de vendeurs chinois qui sont inscrits sur ce site c'est pas une boutique en particulier c'est une communauté donc dessus vous allez trouver du très bon vous allez trouver du bon et vous allez trouver la merde donc après il y a on peut pas commander directement sur Taobao c'est bien là le problème donc il faut passer par un shopping service comme quand vous achetez au japon où vous avez plein justement qui pullulent sur la toile vous avez plein de revendeurs donc des petites boutiques qui vont faire une sélection d'objets sur Taobao sur un terme précis donc là ce qui nous concerne la mode japonaise et donc ces boutiques souvent elles sont inscrites sur une communauté qui s'appelle Store Envie alors au début Store Envie c'était un peu comme Etsy c'était des créateurs souvent qui s'inscrivaient parce que c'est un site où vous n'avez pas de frais etc. pour faire tourner votre petite boutique et donc ces revendeurs chinois sont inscrits sur Store Envie et donc ils ne le disent pas mais ils seront implicitement passés pour des petites boutiques sympas tenues par un petit vendeur sympa donc vous avez un joli design tout pastel tout mignon vous avez une sélection d'objets sur souvent vraiment centré sur un thème et on pourrait croire que en fait c'est une marque qui est sur ce site donc si c'était ça à la limite bon c'est pas grave sauf que Taobao c'est chinois donc il y a beaucoup beaucoup de copies qui circulent des copies de grandes marques évidemment des designs inspirés et vous avez donc des copies aussi de petits créateurs donc des petits créateurs qui ont fait leur design de fringues dans leurs coins qui vendent ça sur leur boutique vous avez les chinois qui les ont copiés vous avez des fan-arts volés donc ça c'est pas cool non plus donc régulièrement comme ça vous avez des affaires qui éclatent je pense par exemple vous avez Sweetie Cakes qui fait des collants c'est souvent des collants parce que c'est facile donc elle elle faisait ces petits designs qu'elle dessinait elle-même tout ça et elle avait produit des paires de coins alors à chaque fois ça mettait un temps infimini on les précommandait on les avait genre 6 mois après sauf que donc les chinois à chaque fois ils lui faisaient plein de problèmes ils expédiaient pas la commande le sample était pas bon tout ça et bah pendant ce temps eux ils les produisaient dans leur coin avec son design parce qu'elle elle avait pas les moyens de les faire imprimer ailleurs en Chine donc il fallait bien qu'elle leur donne le design et résultat des courses bah eux ils produisaient le truc de leur côté avec son design volé et ils leur vendaient moins cher que le sien donc du coup elle bah elle en vend plus donc autre point aussi c'est que les personnes à qui ces reviews sont commandés reçoivent gratuitement les objets c'est à dire que la boutique elle passe un contrat avec la personne après j'ai jamais fait donc je connais pas les clauses du contrat exactement mais enfin ce qui est sûr c'est que la boutique donc elle prend elle va choisir un objet de sa boutique elle va l'envoyer à la personne gratos en lui disant bah voilà tu me fais un article sur ton blog de ça déjà c'est un peu biaisé puisque forcément la personne elle va en penser du mieux elle l'a pas payé donc forcément ils vont sans prix donc en fait on revient à ce que j'essaye de vous dire depuis le début c'est que finalement la personne elle est payée en nature rigolez pas c'est comme ça que ça s'appelle la personne est payée en nature puisqu'elle après l'objet qu'elle a reviewé elle le garde donc ça paye en fait c'est pas une critique c'est de la publicité c'est pas une critique et donc après vous avez des blogueuses elles font que ça elles ont 5, 10, 15 fonds de sort et elles reçoivent tous leurs trucs gratos elles font tous les jours t'as des nouvelles revues sur leurs blagues elles reçoivent des colis tous les jours donc forcément elles ont plus d'objets dans leur garde robe forcément elles ont un look plus abouzi donc après elles vont être plus famous et donc il y a encore plus de boutiques qui vont les approcher etc donc ça n'a pas de fin et finalement c'est des business humaines elles vivent que de ça enfin elles font leur garde robe que comme ça donc là j'ai l'air de faire ma grosse rageuse par rapport aux blogueuses après tout bon bah si ça leur fait plaisir qu'elles le fassent il n'y a pas de soucis l'autre soucis c'est que le mec qui va envoyer l'objet à la blogueuse il sait que cet objet là il va être reviewé donc il y a beaucoup de boutiques qui font quoi ? ils envoient des objets de qualité supérieure aux blogueuses c'est à dire que bah elles vont reviewer un truc qui finalement effectivement est cool sauf que quand toi tu vas aller acheter le même sur la boutique ça va pas être le même ça va être le vrai et elles elles ont eu donc le comment dire un objet de qualité supérieure des mots quoi et puis bah après toi tu fais confiance à cette reviewuse et puis t'es comme un con parce que tu reçois un objet qui est pas à la hauteur de tes attentes et c'est vraiment là le problème donc en fait tout ce cirque servait un peu à ce qu'on appelle vous savez les clients mystères c'est à dire que il y a des gens qui sont payés comme ça pour aller tester le service dans un commerce ou dans quelque chose vous avez bah ce qui est plus connu c'est les critiques gastronomiques tiens le mec il arrive dans le resto personne ne sait que c'est un critique gastronomique donc il va être servi comme tout le monde si il arrive et qu'il dit je suis critique gastronomique évidemment les mecs ils vont faire leur possible pour le satisfaire pour avoir un bon article dans le guide de Michelin ou que sais-je c'est exactement le même principe donc voilà tout le monde blabla pour dire que finalement en fait là où il faut faire vraiment confiance c'est des reviews où les nanas elles ont acheté la perruque, le vêtement, l'accessoire, les goudasses les reviews sponsorisées moi je préfère prendre ça avec des pincettes à vraiment faire attention et ça c'est un truc que je ferais pas parce que forcément c'est biaisé moi si je dis un truc c'est que j'ai envie de le dire c'est pas qu'on me paye pour le dire alors voilà après ce rallage intensif je vais me débrouiller pour faire le plus vite possible la review sur Bodyline j'ai fait une grosse commande donc il y a pas mal de choses c'est assez varié il y a très peu de vêtements mais c'est assez intéressant donc à bientôt ! à la prochaine ! à bientôt !